bonjour à tous et à toutes je suis à lui c'est bienvenu pour la suite de Apple Justice Ace Anthony le deuxième procès de cette journée la dernière fois dans le précédent procès qui aura été moins long que d'habitude si j'ai de bons souvenirs parce que ça fait un petit moment que je n'ai rien fait nous avons donc commencé le procès de Vera Monin qui était accusé à la base d'avoir empoisonné son père monsieur Monin dont j'ai oublié le prénom qui va s'afficher ici Joseph Monin mort peintre à ses heures de travail qui aurait donc été empoisonné par Vera Monin il se trouve que monsieur Monin a été effectivement empoisonné mais pas par la tasse comme certains le suspectaient mais par un timbre semble-t-il timbre qui pourrait être lié à une affaire qui date d'il 7 ans car monsieur Monin est un faussaire sauf que nous avons appris que c'était en fait Vera Monin qui était possiblement le véritable faussaire sous couverture de son de son père Joseph Monin qui était peintre pour des illustrations de type enfant livre d'enfant c'est compliqué je sais je vous invite à regarder l'épisode d'avant merci le référencement et pour ceux qui sont qui sont au clair qui ont suivi la situation nous allons pouvoir commencer j'en sais rien je ne sais pas n'était pas Joseph Monin voilà c'était pas c'est Joseph le peintre qui était pas Joseph le faux c'était un bluff alors oui ce que vous voyez là c'est ce n'est pas un objet c'est une action de temps de la main je parle votre attention sur le thème de ce personnage qui est énigmatique ce qu'il résume plutôt bien à ce vernis les ongles en voilà la communication de cette femme voilà puisque là ça va ok ça va il y a un petit problème dans le je sais pas dans le la paragrapherie d'accord un an à la donc là ça veut dire que c'était joseph le peintre qui utilisait sa fille pour faire du faux comme de l'argent faire de l'argent des billets ces choses c'est faux oui je le vois oui ça explique pas mal de choses entre autres sur ta personne il est décédé oui enveloppe rouge des enveloppes qui sont au coeur qui sont un petit peu le mac guffin de cette affaire et ça ça me tente tu vois le mac guffin ça ça me il ya deux enveloppes deux enveloppes qui sont l'enveloppe grimoire donnée par notre ami felix wright je suis en train de confondre avec les mois grimoire et l'enveloppe rouge qui a priori serait une menace de mort et de rançon reçue il ya sept ans par monsieur joseph menin le faussaire faussaire faux qui ont été fait par sa fille il faut suivre là c'est compliqué sa race ah je suis bien ah c'est c'est jaune attends il ya un suspense celui qui a donné que le timbre était empoisonné c'est pas elle j'ai perdu ça y est ah bah le temps manque oui ah oui les fameux trois tableaux travail oui travail c'est à dire ah oui alors ça aussi ça 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 me tient en haleine aussi sous les tableaux un dessin de chaque affaire de ceux de ce jeu et ça tu vois c'est est ce que ça fait partie de la simulation de monsieur phoenix wright parce que je suppose que c'est ça voilà si c'est ça eux bon tant pis je l'ai deviné ouais 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 c'est un petit peu facile comme comme déduction comme phrase c'est ouais c'est un peu facile ouais ouais l'idée cota était ravie d'accord voilà tout le mystère autour de ce personnage à ça enfin ah ça fait quelque chose dans le mot du ventre là et elle se continue de se vernière les ongles je suppose que doit y avoir un truc avec ses ongles ah bah j'aimerais bien le savoir je veux savoir je suis à fond dedans là ils m'ont redonner de l'intérêt je veux savoir oui parce qu'en plus de ça c'est on est dans une simulation voilà une simulation d'avocats une simulation de procès dans une simulation d'avocats matrix inspiration je ne sais pas là j'ai l'air beaucoup plus tendue qui a sa ronde à les ongles c'est peut-être un tick ah intimidation Oh bah certainement Mais il est pas séduisant Il est prétentieux Il est autant Arrêtez c'est top Ah bah D'accord Là j'observe Contrafaçon tout de suite Non c'est des faux N'utilisons pas de mots vulgaires s'il vous plaît Oh la lettre Oh oui donnez moi une précision s'il vous plaît Je veux savoir Oh la lettre Oh la lettre Oh la lettre Oh la lettre Oui, oui, oui. Déjà ? Ok. Très, très bien, très bien. Eh bien, je ne vois pas quoi attaquer, quoi présenter, quoi objectionner. Du coup, on va lui poser des questions. Plein de questions, que des questions. Jusqu'à, ça se tient. Et je ne suis pas content. Mais non. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je me laisse porter par... Par cette affaire. C'est aussi ça, les Ace Attorney. C'est de se laisser porter, par ce qu'on y, par ce qu'on regarde, par tout... Tout ce que ça dégage. Il faut être dedans, c'est le polar. Mais un polar bien mieux que ce qu'on a. Même encore aujourd'hui. Il est sorti il y a presque 15 ans, en plus. Même encore aujourd'hui, je suis certain. Certain. Que les scénarios de chaque épisode, de chaque jeu. Jeux. Même les Deguets Kuten Saïban. Qui sortent. Sont plus intéressants. Que n'importe quel scénario de série. C'est un avis personnel. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceci n'est que mon avis. Ah oui, des éléments. Parce que nous n'avons pas dire que c'est pour faire de la fausse monnaie. La falsification. Oui aussi. C'était ma deuxième réponse. Cette fille est innocente parce qu'elle a la passion. J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme tout le monde. On a tous la passion. Enfin, on a la passion. Et après, quand certains voient en nous que cette passion peut faire plus que de nous épanouir. Et peut servir pour certaines personnes, pour d'autres même. Et bien, la passion se transforme en passion. Quand on comprend la différence entre passion et passing. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce qu'avec la passion, il y a le bonheur et il y a les contraintes. J'ai passé au lieu d'attaquer. Non, tais-toi, tais-toi. Je te jure, tais-toi. Ah, tais-toi. Mais j'ai jamais su dire, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oui, c'est en descente, c'est une... D'accord. Ah ben, hey ! D'accord. Ok, ok. Jusque là, je ne suis pas surpris de la méthode de ce Monsieur Monard. Ecoutez, cette jeune fille est fragile et elle peignait pour la passion. Le mot passion va être beaucoup utilisé. Non, ça fait six fois que tu dessines le même timbre. Oh, des gens que tu aimais bien ? Oh oh ! Ah ah ! Non, on ne parle pas de toi, gamin ! Dommage ! Je crois que c'est un oui. Je ne vois pas en sens. Non, je ne suis pas certain, certain. Oui, c'est-à-dire... Je ne comprends pas. C'est divertissant. Mais quel hasard, hasard 2 ! T'es fou, ça ? Ah, je suis euh... Non, je ne suis rien du tout parce que je vois. Oui. Mais... Mais c'est vrai, ça ? Où est-ce que tu as déjà entendu ça ? Ah, je suis... Sûr de l'avoir déjà entendu. C'est le thème principal. Ah, mais si seulement j'avais quelque chose. Oh, je ne sais pas. Bon, et là, on recommence tout. Oui, tu fais ta passion. Enfin, la passion, du coup. Alors, présenté. Euh... Mais ne serait-ce pas ce spectacle de magie de Grimoire. Ce serait... Ce serait fou, palo et tout ce que tu veux. Et je mets planté. Je mets complètement planté. Ce n'était pas la bonne phrase. Ce n'était pas la bonne phrase. Alala, quelle de... Voilà, je... Je suis allé... Je ne suis pas allé assez loin. C'est bon. C'est bon. C'est moi. Excuse-moi, je... Je m'ai trompé. Voilà. C'était celle-là. Je ne suis pas allé assez loin. Voilà, c'était ça. Ah, par contre, c'est chiant quand on décide. C'est un argument. Oh, tout de suite. De chez moi. Oui, 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 oui. Ne dis pas ça parce que tu es biaisé. Ok, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu actuellement. Je ne sais pas. Actuellement, je suis perdu. J'essaye de... De... De comprendre. On m'a donné un indice au début. Et je... Je n'ai... Je n'ai... Je n'ai pas... Je n'ai pas pris. Bon, là, il n'est pas content. C'est-à-dire que j'ai zappé quelque chose. Oh, il n'est pas content. Il n'est pas content. Oh, il n'est pas content. Oh. Mon moité est un vide au client. Arrêtez-tout. S'il vous plaît. Un livre. Une page en livre. Oui D'accord Pourquoi pas Je comprends pas Oui Ah il bouge le poing J'ai toujours rien compris Je suis perdu J'ai rien compris Je suis perdu Non je vois pas Bon bah Je comprends rien Non je vois toujours pas Alors calmez vous Je comprends toujours pas Comment ça Bah non il m'a rien dit Il veut rien me dire Mais du coup ça expliquerait que Oui en effet Il l'a perdu à cause d'une fatification de preuve Preuve qu'il a lui même fatifié Bon voyons c'est fini Alors du premier procès Oui d'accord Oui d'accord Je comprends toujours pas Je suis perdu Aidez moi Le jeu s'il te plaît Oui je sais Ok là je comprends mieux Mais quel est le rapport Enfin non je Ou alors Ou alors c'est devant ma gueule Inconsciemment je le sais Mais j'ai aucune émotion Aucune expression Donc c'est ça Très bien Ah je viens de comprendre Ça y est Est-ce que la lettre qu'il a envoyé Potentiellement Oui la lettre qu'il a envoyé Avec le timbre Est-ce que par hasard Ce serait pas monsieur Wright Qui l'aurait envoyé Pour qu'elle décède Et ne laissez aucune preuve Ça serait C'est ça Très fort Il met un peu de temps Peut-être que vous l'avez trouvé Mais J'étais assez long Sur ce coup là Ok Ok Dis-je avec un fond Bleu ciel Qui défile dans ma tête Alors que nous sommes Dans un tribunal Ok Ça se tient Dis-je avec un fond elle décède ah non elle est inconsciente ok elle a été empoisonnée comment j'ai rien vu j'étais je rappelle c'est une simulation d'affaires avec un nouveau procédé de juré je le rappelle non on voyage dans le temps trop bien ouh ça pique les yeux ouh c'est laid oh non je suis pas d'accord non 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 oh oh ce suspense oh le suspense il est là il est présent et pourtant c'était un épisode court mais tellement intense comme quoi bravo capcom donc je résume moi je vais essayer de résumer vera monin le vrai faussaire sous couverture de son père a commencé à l'âge de 12 ans première falsification c'était un livre manuscrit dans haute forme qui pourrait être considéré enfin qui est considéré se semble-t-il comme une fausse preuve utilisée durant un procès il y a 7 ans procès durant lequel Félicson a été impliqué qu'il aurait utilisé et découverte de la fausse preuve évincer des tribunaux au badge d'avocats tout ça à la rue piano mais 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 semblerait-il que vera monin a été victime d'un emprisonnement donc impossible de dire la vérité lorsqu'on lui demande qui a a demandé alors quel est le client qui était qui était-il on pourrait se dire ah c'est Phoenix Wright ou bien c'est un de ses intermédiaires seulement je pense que tout ceci n'est que vaste calomnie je pense que tout ceci est un coup monté déjà à l'époque et que le coupable le véritable faussaire dans cette histoire n'est pas celui que l'on croit et que Phoenix Wright l'aurait deviné un peu trop tard je pense et que ce procès serait un petit peu une vengeance pour lui je vois beaucoup trop loin dans le futur mais petit épisode qui pourrait déboucher sur une conclusion sûrement inattendue avec des remboulissons et les twists parce qu'on aime les twists c'était un temps j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode qui aurait été finalement très court vraiment le plus court jusqu'à maintenant merci d'avoir suivi en ma compagnie je pense que ce sera pas tout de suite qu'on finira ce jeu je vais laisser un peu de temps parce que actuellement on est en décembre voilà j'ai un petit peu d'autres obligations à faire mais en tout cas j'espère qu'il y a une vidéo vous a plu n'oubliez pas comme d'habitude tout ce qui est like commentaire abonnement tout ça la cloche etc quelle est votre supposition et votre avis sur cette affaire mais j'ai un commentaire super intéressant merci à tous pour le jeu et à la prochaine pour la suite de Phoenix Wright oui pour le Phoenix Wright du passé qui se déroule dans Apollo Justice Ace Outer à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine